Xtaz, le coach de chez G2 eSport. Comme à son habitude, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et il nous dévoile des petites dingueries. Interview en détente, avec plein de sincérité de sa part, comme on aime. Donc beaucoup d'amour à Rémy, notre coach national exceptionnel. Bonne chance bien entendu pour la suite de la saison avec G2 à toi et Jackie. Ça c'est tous les messages que je peux vous transmettre. Et merci pour cette super interview que je vous retransmets encore une fois en face à face. Donc n'hésitez pas, si vous continuez à aimer Counter-Strike et tout le contenu que je peux faire, à m'aider, à me soutenir en me montrant un petit peu, tout simplement un petit geste. En vous abonnant, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez réagir dans les commentaires. Mais ça, j'en doute pas vu les dingueries qu'il nous a lâchés. Et je vais bien entendu donner mon point de vue. C'est une réaction, donc c'est mon point de vue avec mes petits trucs à moi, comme d'habitude. Donc il nous révèle un petit truc sympa. Il nous dit que quand il arrive en 2019, donc chez Vitality, donc à un niveau T1, il parle de ça, l'antistrate, personne ne faisait d'antistrate, en gros. Et qu'aujourd'hui, tout le monde antistrate. Et qu'en fait, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'il faut être très très fort individuellement. Alors qu'avant, uniquement le collectif pouvait, avec un peu de travail, le collectif pouvait te sauver. Aujourd'hui, c'est vrai que CSGO a passé un certain cap. C'est énormément professionnalisé. Toutes les équipes ont des coachs, des coachs assistants, des analystes pour justement faire les antistrates et préparer les joueurs individuellement au match-up, à chaque compétition et ce genre de choses. Donc en gros, tactiquement, plus ou moins, tout le monde est ready. En gros, c'est ce qu'il a envie de dire. Et qu'il faut surtout là, être sur le terrain, sur le serveur, individuellement costaud, plein de confiance, plein de bonne énergie. Et qu'il faut mettre le headshot, quoi. Et je suis totalement d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui. Avant, il y avait des tournois où ça pouvait underperform individuellement. Mais les plans de jeu, les stratégies, si tu jouais ton jeu à toi, c'était ok. Aujourd'hui, c'est fini. Tous les mecs sont préparés. Même le tier 2, le tier 3, qui sont autant professionnalisés que le tier 1. En tout cas, ils ont du staff compétent pour justement les accompagner au mieux. Et donc, ils préparent les gros matchs contre le tier 1. Et c'est d'ailleurs plus facile, attention, je vais entre guillemets, plus facile pour du tier 2, tier 3, de surprendre du tier 1 que l'inverse. Parce que le tier 2, le tier 3, regarde en haut. Ils regardent les grandes équipes. Ils regardent les grands joueurs. Et donc, ils s'adaptent beaucoup plus facilement au jeu d'en face. Alors qu'en face, regarder en dessous, c'est vraiment pas forcément leur quotidien. Banger, là, qui nous lâche. On est déjà à 6 ou 7 matchs contre Choc. Donc, je rappelle que depuis le début d'année, G2 est très irrégulier. Et qu'ils ont perdu des finales de grands chelèmes, de tournois tier 1. Donc, je ne sais plus si c'était l'ESL Proleg ou les EM Katowice. Je confonds à chaque fois. Le BO5 absolument exceptionnel qu'ils nous ont donné contre FaZe. Avec des doubles overtime, incroyable. Ce match était légendaire. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous en supplie. Faites-vous le devoir d'aller le revisionner. Parce qu'il est absolument passionnant en termes d'énergie, d'émotion, de suspense. Il y avait tout. Il y avait vraiment tout. Et surtout, G2 n'avait pas lâché. Et là, ce qu'il nous dit, c'est chaud. Et donc, des matchs comme ça, ils en ont vraiment perdu plusieurs. Et vous voyez bien qu'ils se rappellent du chiffre. Donc, on est déjà à 6 ou 7 matchs contre Choc. On essaye de trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on a un souci psychologique dans cette équipe. Quand on arrive à 14 ou 15, donc le nombre de rounds, quand on arrive à 14 ou 15, on n'a plus de couilles. Je donne un exemple. On colle en rush B. On est à 14 ou 15. Et personne ne sort. Tout le monde a peur. Il ne se passe rien. Ça ne veut pas y aller. Il y a un vrai souci là-dessus. Donc, oui, barrière psychologique, peur de gagner, peur de perdre, peur de faire l'erreur, peur d'être la cause de l'échec de l'équipe. Et donc, spirale infernale, cercle vicieux, la peur tétanise. La peur, donc, fait qu'on ne prend plus ses responsabilités. Et c'est ce qui manque un petit peu. Et là-dessus, je veux rebondir car le projet, le roster, c'est pour ça que je trouve qu'il fonctionne moins bien aujourd'hui. Alors que sur le papier, il est vraiment un cran au-dessus que celui de 2021 qui était vraiment très bon, très régulier, plus efficace en termes de résultats. Parce qu'il y avait Amanek qui se sacrifiait et Jax se sacrifiait. Ils en avaient deux, entre guillemets, de joueurs qui pouvaient endosser ce rôle-là. Et là, Nico Hunter, très, 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 très peu passer devant. Monezy, qu'on le veuille ou non, c'est un sniper. Il est troisième de ligne, quatrième de ligne. Ce n'est pas à lui de se sacrifier non plus. Donc, on a déjà trois joueurs qui ne se sacrifiaient pas. Et en plus, ils ont pris Alexi B, qui est connu pour être un leader in-game, mais pas du collectif. C'est un grand mastermind, les plans de jeu, etc. Il sait faire, mais ce n'est pas quelqu'un qui va passer devant. Rappelez-vous de l'interview que j'ai faite, que je n'ai rien faite, que j'ai retranscrit avec Giacchito. Giacchito, il y a quelques jours, et justement, il parle de ça. Il dit qu'Alexi B est un joueur plutôt égoïste, plutôt individualiste, qu'il ne centralise pas forcément le jeu sur lui, comme peut le faire Karigan, comme pouvait le faire Gobby chez Moos, comme pouvait le faire Zeus chez Navi, comme pouvait le faire également Existence chez l'épopée française. J'allais dire chez Titan, chez Very Game, chez G2. Tellement fait d'équipe, la légende. Donc, on l'embrase d'ailleurs. On attend ton retour, M. Kevin Drolan Existence. Et donc, oui, ça te choque, ça a peur, mais c'est surtout des joueurs qui sont, j'ai envie de dire, dans leur ADN, des baiters, quoi. C'est des starplayers, c'est des mecs qui veulent stater, 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 stater à chaque fois. Et les stats, ça ne fait pas tout. Et il faut, bien entendu, des mecs qui fassent du 2-28 et qui prennent les espaces, qui meurent et qui permettent à quelqu'un de revenge. Sauf que, des jacks, tu n'en as pas partout, quoi. Et c'est là que c'est chaud. C'est très, très chaud. Ils nous rajoutent en plus, on n'a pas d'identité. Créer des strats, c'est bien, mais regarde aujourd'hui, Heroic, ils n'ont pas de star, mais ils ont une idéologie. Et ils ne changeront pas de leur ADN. Je confirme totalement, Heroic est une équipe boudée. Heroic est une équipe ennuyante, comme a pu l'être Astralis. Et ils n'ont pas de joueurs stars. Aujourd'hui, bien entendu, vous êtes capables de me citer des joueurs d'Heroic, mais pas des joueurs d'Heroic dont vous êtes, entre guillemets, fans, que vous idolâtrez comme vous pouvez idolâtrer ou mettre en avant des joueurs comme Electronic, comme Nico, comme Hunter, comme Simple, comme Zewoo, et ce genre de choses. Parce que c'est la machine un petit peu danoise. C'est le jeu du collectif, c'est vraiment les individualités au service du groupe. Et donc, ils ont une idéologie et ils s'y tiennent. Et c'est pour ça qu'ils sont efficaces. Et c'est, je pense, plus intéressant que de grosses individualités. En tout cas, c'est mon point de vue. Et donc là, ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas d'ADN, ils n'ont pas d'identité chez G2. Ils n'ont pas un jeu propre à eux. Ça joue énormément aux individualités. Là, ils nous lâchent une grande dinguerie, plutôt salée, plutôt sucrée. Et je suis totalement d'accord avec lui. Moi, je chie sur cette méta M4S. Dans les smokes, tu te fais spam. Ça pique de partout. Tu ne sais jamais où, tu ne sais jamais comment. Dans le T1, en plus, les pros savent les repères, les lignes. Aujourd'hui, c'est un problème. Nuke XT, par exemple, les CT, tu connais tous les repères. Il y a des mixés très étroits. Donc, tu spams, tu touches des mecs et ce genre de choses. Faire des passages XT sur Nuke, aujourd'hui, c'est compliqué. Et les CT, ils se régalent avec les M4S. Pareil sur Inferno, par exemple. Et je suis totalement d'accord avec lui. La méta M4S, moi, je n'en peux plus. Ça donne un jeu déjà de plus en plus ennuyeux, de manière générale. On a des sides CT beaucoup trop forts. C'est trop permissif pour l'économie. C'est trop permissif pour le manque de skill. Il n'y a rien à master. Ça prend, ça décale justement, ça tente. Ça fait un grand spray accroupi et ça réussit. Alors, pour un mec comme moi, c'est cool. Je suis plus efficace qu'avant. Mais il n'y a pas cette méritocratie. Il n'y a pas cette méritocratie comme pouvait avoir la M4A4. Pour moi, la M4A4 est très, très bonne. C'est juste qu'il fallait baisser son prix. L'arme est bien équilibrée. L'arme est bien balancée. Mais il faut aller baisser son prix. Il ne fallait pas buff la M4S plus baisser le prix de la M4S. Là, la M4S, c'est un enfer. Et d'ailleurs, moi, c'est ma théorie, c'est ma conviction, c'est mon combat. Je suis persuadé que Valve élabore des métas, fait des changements d'équipement pour buff ou pas des armes, pour l'économie plus que pour la compétition. Ça buff le montant des skins également. Ma M4S, par exemple, qui m'a été offerte par KennyS, elle coûtait entre 50 et 100 euros. Aujourd'hui, elle voit 600 euros. Elle voit 600 euros aujourd'hui, la M4S que j'ai dans mon inventaire. Et c'est pareil pour le Deagle, le Revolver. C'est pareil pour le Tech-9 CZ 5-7. En fonction de la méta, boum, le 5-7, il va bump. Et donc, forcément, le prix du skin va augmenter. Les gens vont vouloir en acheter. Il y a des armes qui sont boudées, qui valent que 40 centimes parce que personne ne les joue. Si d'un coup, il y a une mise à jour de la méta shotgun, si on up le Nova, le XM, le Mac 7 et ce genre de choses, les prix vont forcément augmenter. Si on augmente également le prix des PM. Je me rappelle de moi de l'UMP45, quand je jouais énormément de tutos UMP, vous vous en souvenez, les UMP coûtaient extrêmement cher parce que tout le monde jouait avec les UMP. Ou en tout cas, quand ça forçait les bails, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut comprendre aussi que ça a un impact économique. Et donc, peut-être, et moi, je signe, que c'est également pour justement dynamiser le marché des skins. C'est ma théorie. Chez Cloud9, l'élément le plus important de cette équipe, c'est Exile. Ils ont mérité de gagner Dallas. Ils sont toujours tombés sur FaZe depuis le début de l'année. Ils les ont perdus, justement. Là, ils les ont battus. Ils ont mérité leur titre. Donc, super classe de sa part. De féliciter donc Cloud9, qui justement a été un petit peu enterré ces six derniers mois. Parce que justement, en fait, au Major, à l'ESL Pro League, aux IEM Katowice, à la Blast, les cinq gros tournois de ce début d'année, constamment, ils les ont rencontrés en quart de finale ou en demi-finale. Et donc, ils n'ont jamais eu de titre à jouer parce qu'ils sont tombés sur plus fort que systématiquement. Mais à ne pas enterrer parce que justement, là, les IEM Dallas ont été remportés par Cloud9. Aujourd'hui, il n'y a plus de leader. Il n'y a plus de support à cause des statistiques, Faceit, HLTV, des réseaux. Les gens veulent se mettre en avant. Dans le tier 1, il y a des primes en fonction du top. Ils veulent ressembler à Zewoo, à Simple, à Nico. Le lead est en rôle ingrat. Il y a zéro reconnaissance. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Ça, c'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai subi. C'est quelque chose que j'ai subi. C'est quelque chose pour lequel on m'a dénigré toute ma vie. Et donc, je suis absolument, totalement d'accord avec Xtaz. Et ça me touche droit au cœur. Et je pense que ça va vous toucher, certains parmi vous. Aujourd'hui, il n'y a plus de leader. Il n'y a plus de support. Ce n'est pas un rôle modèle qui est pris en compte. Aujourd'hui, les star players sont Nico, Simple, Zewoo, James, par exemple, également, mais d'autres joueurs. Et donc, forcément, c'est des baiters, c'est des stat players. De plus, aujourd'hui, l'impact de HLTV sur les joueurs professionnels, des réseaux sociaux sur Twitter, du bashing, du harcèlement que peuvent subir les gens. T'es nul, t'as fait du 2.25, t'es nul, t'as fait du 8.23, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Vous avez compris. Le harcèlement que peut subir également Faceit. C'est-à-dire, ouais, on voit ta fiche, montre-moi tes stats. C'est quoi tes stats sur HLTV ? C'est quoi tes stats sur Faceit ? Je vais voir ton profil. T'as combien d'ADR ? T'as combien de KD ? T'as combien de KPR ? T'as combien de dégâts avec les grenades ? Est-ce que t'es bien ? Est-ce que t'es pas bien ? Donc au final, tout pousse, tout pousse, tout pousse, tout pousse les gens à bait et à faire des stats. Et je le sais, je l'ai subi. Leader aujourd'hui, support, mettre des stuff pour les gens, réfléchir pour les gens, faire des plans de jeu, faire de la démo, se sacrifier, avoir tous les plans de jeu en tête, faire de l'antistrate contre des équipes. Tout ça, c'est du travail de l'ombre que personne ne voit. Et que même si on met en avant, dans tous les cas, le chapiteau de carte que t'es en train de construire sur le fait que t'es un bon leader, que t'apportes énormément à ton équipe et tout, grande claque dans la gueule du chapiteau parce que le résultat n'est pas là dans tous les cas. Et donc, je pisse sur la méta également du Pugger. Et vous le savez très bien que j'ai toujours craché sur les Pugger. Même de l'époque de la France Pro League, il y a quelques années, ce genre de choses. Voilà, toujours. Une last dance hypothétique. Voilà, une last dance hypothétique. S'il devait y avoir une last dance en France, donc quelle serait-elle ? Et donc, on aurait X-Taz en coach, selon eux, selon Apex et X-Taz. On aurait X-Taz en coach, on aurait Zivou en joueur, on aurait Shox, on aurait Jax, on aurait RPK et Apex. Cette équipe me fait rêver, sachez-le. J'aime beaucoup. C'est hypothétique, bien entendu. Il faut récompenser le fait que EG, Evil Geniuses, mette en avant la scène américaine. Maintenant, quel est le plan ? C'est quoi l'idée ? La com n'est pas très claire. Effectivement. Allez regarder ma vidéo, les précédentes actus. Je parlais du fait que Evil Geniuses avait recruté 15 joueurs au total. Lui, il dit que la com n'est pas très claire, c'est quoi l'idée, etc. Moi, ce que j'interprète là-dedans, c'est que oui, ça soutient le marché américain, la scène américaine. Mais surtout, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Ça permet d'être compétitif sur un, deux, trois tiers différents. Que s'il y en a une qui performe, c'est elle qui passe main line-up. Que s'il y en a une qui fout la merde, boum, ça dégage. C'est comme un centre de formation, en fait. C'est de la main-d'œuvre pas chère parce qu'elle peut se le permettre. Moi, c'est juste comme ça que je le vois. Le plan derrière, ce n'est pas de développer ses équipes. Ce n'est pas de développer ses joueurs. C'est un faux centre de formation. Vous êtes déjà des joueurs pro. Vous faisiez déjà des bons résultats dans vos ligues respectives. Donc, le SL Pro League, le SEA Première, le SEA Advanced pour une autre équipe. Continuez à faire ce que vous voulez jusqu'à aujourd'hui, vous nous représentez. Et que si vous vous faites au mieux, vous aurez la chance de jouer pour nous. Il y a des centres de formation comme ça dans le sport traditionnel qui sont très laxistes, très peu dans l'encadrement, très peu dans l'accompagnement de pépites. Et s'il y a une pépite qui se révèle par elle-même et ce genre de choses, hop, 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 c'est nous, c'est moi. C'est moi, je l'ai fait, le petit, là-bas. Et on a pas mal des gens même qui sont comme ça en France. Qui font genre, ils sont potes avec des gens, qui follow tout le monde. Et voilà, moi, je le connaissais, moi, en 2008, lui. Alors qu'ils ont rien contribué, ce genre de choses. Moi, je le vois plutôt comme ça, le plan EG. Je le vois plutôt comme ça. Parce que clairement, oui, il n'y a pas de communication. Rien n'est très clair dans leur initiative. Le staff a beaucoup moins et aura toujours moins de pouvoir que les joueurs. C'est une certitude. Alors que le staff pense à l'équipe et les joueurs pensent à leur carrière. Eh oui, les amis, eh oui. Là, point très intéressant. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, HLTV, Faceit, les statplayers, tous les baiters et ce genre de choses. Les joueurs pensent à leur carrière. Donc, dans tous les cas, ils mettront toujours leurs intérêts en avant. Un leader, un support, il mettra également le collectif en avant. Et donc, c'est pareil pour le staff. Et ça, c'est vraiment dommage. Chez Navi, c'est Blade, le lead. C'est le coach, Blade. Et lui, il dit, chez Navi, c'est Blade, le lead. Il donne des calls à l'avance, avant même les problèmes extrasportifs de Boomich. Allez regarder ma section sur Boomich. Allez regarder ma vidéo dédiée sur Boomich. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus. Il a été kick, etc. On parle de harcèlement, de chantage, de drogue. Enfin, plein de trucs de ouf. Donc, chez Navi, c'est Blade, le lead. Il donne des calls à l'avance, avant même les problèmes extrasportifs. C'était prévu, le changement. Voilà. Donc, ça se tramait un petit peu depuis quelques semaines avant même le major, en réalité. Il nous dit tout simplement que Yekindar, également, ne les intéresse pas. Que c'est un buyout beaucoup trop cher. Et qu'il y a des échos, également. Que le joueur aurait une certaine appréciation de sa propre personne. Et que des joueurs avec des égaux et ce genre comme ça, on n'en veut pas trop. On n'en veut pas trop. Il y a un mec qui s'amuse full commande là, à trouver. Bisous à toi, Grigude. La scène FR, c'est compliqué. Personne n'a de caractère. Avant, on dormait sous les tables. On donnait notre vie. On se battait pour des boîtiers. Aujourd'hui, c'est fini. Le futur n'est pas brillant. Effectivement. On en a parlé dans une vidéo juste avant. Et oui, la scène FR a totalement changé. Et je pense même que depuis 10 ans, elle n'a jamais eu de caractère et de charisme et ce genre de choses. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle manque de caractère. Je pense même que les joueurs professionnels qui évoluaient il y a quelque temps, aujourd'hui, ils ont des noms. Donc, on en fait des légendes. Mais à l'instant T, quand ils étaient en performe, ils ne donnaient rien en termes de charisme. Ils n'ont produit aucune, 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 aucune visibilité. Ils n'ont rapporté aucun contenu à la scène française. Rien du tout. Donc, ça ne va que pour le pire. On espère justement un réveil. Mais le charisme, la personnalité, ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. Ou alors, c'est des faux-semblants, équipe de communication, marketing et j'en passe. Mais je ne pense pas que les joueurs soient assez malicieux pour s'entourer comme ça du jour au lendemain. Alors là, il nous dévoile un petit truc plutôt croustillant. Le gap est énorme entre Mizuta, Kyojin et Monezi. Voilà ce qu'il nous apprend. Aïe, 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 ça fait mal. Alors, oui, je vous rappelle que X-Taz était coach chez Vitality depuis 2019 jusqu'à 2021. Actuellement, il est chez G2. Donc, il est en charge de la progression et de l'évolution de Monezi. Et qu'avant, il s'occupait de Kyojin et Mizuta. Et on nous apprend qu'il y a un petit gap. Il y a un petit gros gap. Un jour, j'ai posé la question à l'un d'eux, donc il ne se rappelait plus lequel, c'est quoi ton objectif ? Pourquoi tu veux devenir pro ? Pourquoi tu es là ? Il me répond, je suis bon qu'à ça, je ne sais pas. Et là, tu comprends la différence d'ambition et de caractère qu'il y a. Plus les années passent et on perd clairement la rage, l'envie. On est des vieux cons maintenant, je crois. Voilà son final word là-dessus. Et donc, on apprend pas mal de choses. Merci encore à Rémi de ses révélations, de cette sincérité. Et voilà, avec le temps, tout se sait. Et malheureusement, j'ai été un des premiers à avoir des doutes sur certains recrutements, sur certains joueurs et ce genre de choses. Quand je dis des doutes, ce n'est pas d'extérieur. C'est parce que moi, pour le coup, j'ai évolué avec certains, j'ai joué contre, j'ai entendu, j'ai fait des trucs avec eux. Je ne voyais rien en eux, pour le coup. Et on apprend petit à petit que, je vous rappelle que moi, par exemple, on me crache dessus et on m'insulte depuis pas mal d'années pour de la jalousie qu'on veut me faire, bien entendu, porter le chapeau. Mais non, regardez, la vérité sort. Manque d'ambition, manque de caractère, gap énorme entre certains. Ce n'est pas… Voilà, c'est comme ça. Des bisous à vous tous. J'espère que ce petit truc vous aura plu. Sous-titrage Société Radio-Canada